Alors, humble après son 91e succès, Hamilton rend un vibrant hommage à Schumacher, père et fils. 91 succès égalé, c'est au-delà de ses rêves les plus fous. Et oui, donc Mick Schumacher qui hier a remis le casque de son père à Hamilton. Évidemment, si Schumacher avait été en état de le faire lui-même, il l'aurait fait lui-même. Mais on se doute bien tous que Schumacher n'est plus ce qu'il était, malheureusement pour lui. C'est donc en Allemagne que Hamilton aura réussi à égaler le nombre de records de victoires de Michael Schumacher. Alors, 4h11, interrogé ce dimanche en conférence de presse en un blogging sur cette marque fantastique, le pilote Mercedes a surtout voulu rendre hommage au Kaiser qu'il avait remplacé à Bracler en 2013. Naturellement, tout le monde sait qu'il est une icône et une légende de ce sport, ce qu'il a accompli dans tant de domaines repoussant les mythes du physique. Il a vraiment été un pionnier en étant le pilote le plus en forme physique et le plus affûté à l'époque. Ce qu'il a fait pour les deux équipes dans lesquelles il était, en oubliant Benetton, en particulier chez Ferrari, c'était tout simplement incroyable. Il est même passé chez Jordan aussi, au début de sa carrière Schumacher, très peu de temps, mais quand même. « Comme nous tous, j'ai grandi en regardant Michael gagner tous ses grands prix et je n'aurais même pas pu imaginer l'égaler. Aller en Formule 1 était la première étape du rêve pour imiter Ayrton. Michael était tellement en avance, c'est au-delà de mes rêves les plus fous de penser que je suis ici aujourd'hui en l'ayant égalé. Et je me sens vraiment humble et je suis vraiment fier de continuer à représenter Mercedes et de leur avoir apporté ce record. » S'il était arrivé chez Mercedes en 2013, Hamilton n'avait remporté que 22 victoires. Depuis 2014, il en est à 69 succès. Oui, d'ailleurs, comme on a pu le voir avec la petite animation que j'ai publiée avant cet article, effectivement, Schumacher a eu ses victoires et ses titres plus en avance par rapport au nombre de courses parcourues que Hamilton. Mais bon, ce n'est pas la même carrière aussi. Ce nombre est si grand et quand il est si loin, il est difficile pour les gens de comprendre peut-être pleinement à quel point il était difficile pour lui d'obtenir ses 91 victoires. Pour performer week-end après week-end, année après année, rester en forme est précis. Je le comprends maintenant plus que jamais. Je peux seulement vous dire que ce n'est pas plus facile dès votre première victoire à la 91e. Je vous dis que ça a été une course longue et difficile. Un moment émouvant a suivi l'arrivée du Grand Prix de Nürburgring. Mick Schumacher a remis à Lewis Hamilton un casque de son père que le pilote Mercedes a ensuite porté sur le podium. En fait, j'ai déjà un des casques de Michael. L'un des moments vraiment, vraiment spéciaux pour moi a été à Abu Dhabi 2012, où je suis allé à l'hospitalité Mercedes et où j'ai rencontré Michael. Nous avons échangé nos casques et ce fut pour moi un moment que je ne l'oublierai jamais. Se tenir aux côtés de quelqu'un avec qui j'ai grandi en le regardant la télé et avoir l'honneur d'échanger des maillots ou des casques, c'est ce que nous faisons en tant que sportifs et c'est le plus grand signe de respect que l'on puisse vraiment avoir, je pense. C'était vraiment spécial de voir la légende du sport faire cela avec moi. Que sa famille m'honore aujourd'hui, je suis accroîtement humble. Son fils est un grand et brillant talent. Un être humain vraiment authentique. Michael a manifestement fait de Mick Schumacher quelqu'un de formidable. J'ai hâte de voir comment sa carrière va évoluer. Mais maintenant, je vais avoir deux casques spéciaux de Michael dans mon petit salon. Je pense que nous, que ce que nous avons fait collectivement, je suis juste incroyablement reconnaissant à Mercedes d'avoir donné une chance à un jeune garçon noir quand j'avais 13 ans et de m'avoir soutenu jusqu'au bout. Alors, il y a vraiment des tournures de traduction un peu bizarres dans cet article encore une fois. Je pense que nous avons encore des records à battre et à faire, mais j'espère qu'ils savent que c'est un bon investissement, j'espère. C'est qui qui a traduit ça là ? Alexandre, c'est, j'ai remarqué que lui, en général, sur les jeunes autos, il fait une traduction un peu à l'arrache. C'est vraiment pas le meilleur, quoi. Bref, en tout cas, Hamilton, ça y est, a égalé au nombre de victoires Schumacher. Bon, il va obtenir son septième titre relativement facilement cette saison à la fin de l'année. Même avant la fin de l'année, peut-être deux courses avant, voire trois, peut-être même, si Bottas continue d'être derrière lui et surtout d'abandonner. Mais bon, après, il mérite son succès à Hamilton, même s'évidemment, il a la meilleure voiture. Ça, on est tous d'accord pour le dire. En tout cas, il reste le meilleur par rapport à Bottas. Donc voilà, c'est aussi ça la Formule 1, c'est d'avoir la meilleure voiture au bon moment et du coup de gagner tout. C'est un peu ce qu'a fait Schumacher en 2001, 2002, 2004. Il avait la meilleure voiture, il écrasait tout le monde. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur ça aussi. Voilà, écoutez, je vous laisserai dire qu'en pensez-vous du fait qu'Hamilton égalise le record de victoire de Schumacher. Allez, ciao !